Comment arrêter de systématiquement s'auto-saboter, de saboter les projets qui sont importants pour vous, dans la vie, dans les affaires, dans tous les domaines de votre vie ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 4 conseils simples, stratégiques, qui vous aideront à lever tous les blocages que vous, vous mettez à vous-même pour pouvoir accomplir les choses qui sont importantes pour vous. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'y partage régulièrement des conseils et des enseignements stratégiques. Et j'ai tourné quelques vidéos ce matin que je vous publierai dans les prochains jours. Pour ne rien manquer, vous n'avez que deux choses à faire. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge ici, s'abonner. Ça prend trois secondes. Ensuite, de recliquer sur la même cloche qui s'activera pour activer justement les prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous avez des projets importants, vous voulez vivre une vie en couleur, comme j'aime le dire très souvent, mais à chaque fois que vous vous lancez dans vos projets, vous avez le sentiment que malgré tous vos efforts, malgré tout votre potentiel, les résultats sont très loin de ce que vous voyez, de ce que vous vivez. Vous savez au fond de vous pourtant qu'il y a un vrai potentiel, que vous êtes capable de le faire. Et lorsque vous observez les personnes autour de vous, vous vous demandez comment est-ce qu'elles le font, puisque vous savez que vous avez soit des idées, des produits, des services, quelque chose d'aussi bon, voire même mieux à proposer, mais vous ne comprenez pas comment ces personnes arrivent à obtenir des résultats conséquents, alors que vous, vos résultats ne sont pas ce qui vous stimule, ce qui vous motive, en tout cas ce que vous méritez. Si vous vivez cette situation en ce moment, vous allez voir que les quatre conseils vont vous aider à comprendre que la plupart du temps, ce que l'on fait, c'est que l'on pense que les coupables sont à l'extérieur. On recherche les coupables, l'environnement, l'économie, les différentes situations et circonstances. Et dans ce cas-ci, on oublie souvent de réaliser que l'on peut être soi-même acteur de son propre ralentissement ou des propres résultats que l'on obtient. La première des grandes choses à comprendre, c'est cette notion de responsabilisation, responsabilité par rapport à ce qui nous arrive, à ce qui se crée dans notre vie. Même lorsqu'il y a des situations externes qui arrivent, la manière de le gérer, la manière de soit réagir ou agir, fera en sorte qu'on sera responsable des résultats que l'on obtiendra au final. Et ici, lorsqu'on parle d'auto-sabotage, il y a le mot auto, c'est-à-dire qui est provoqué par nous-mêmes, par une action qui vient de l'intérieur. Ce qu'il faut comprendre avant de rentrer dans ces quatre stratégies, c'est une erreur qu'on commet souvent, c'est de penser que ce concept de croyance, de sabotage, d'auto-sabotage est un concept un peu trop ésotérique et les personnes qui ont l'esprit très cartésien se disent « Bien non, moi je suis en train de faire les choses et elles doivent donner tel résultat. » Si elles ne donnent pas, il y a sans doute une explication à l'extérieur. On va chercher ici et là partout des phénomènes. Alors qu'en réalité, ces notions de croyance, ces notions de travail interne, psychologie, mentale, sont liées à toutes les plus grandes performances du monde. Les personnes qui obtiennent des meilleurs retours dans leur vie professionnelle, de leur vie artistique, de leur vie de haut compétiteur, au niveau du sport, de haut niveau, utilisent tous ici ces mécanismes pour réussir à se débloquer à l'intérieur. Vous devez comprendre comment fonctionne votre cerveau. Pour simplifier le propos, tout ce que vous ferez, toutes vos actions seront dictées par votre cerveau, la partie consciente et la partie inconsciente de votre cerveau. Et la répartition, elle n'est pas égale. La partie inconsciente, quand vous faites les choses de façon consciente, vous réfléchissez à les faire, représente à peu près 10% jusqu'à 10% de l'influence que vous aurez finalement sur vos actions. Donc la partie consciente n'influencera que 10% des actions que vous ferez et donc des résultats que vous obtiendrez. La partie inconsciente, elle en revanche, représente plus de 90%. 90% de ce que vous ferez au final sera dicté par la partie inconsciente de votre cerveau. Alors c'est très neuroscientifique. Si vous n'êtes pas familiarisé avec ce propos, ce langage, cette matière, ou sachez simplement que toutes les dernières recherches, les avancées neuroscientifiques nous montrent et nous prouvent effectivement que cette répartition est aussi asymétrique. Il y a la partie inconsciente qui maîtrise vraiment vos actions et ce que vous obtenez comme résultat. Quand vous comprenez ça, il faut s'intéresser un peu à cette partie inconsciente. En quoi est-ce qu'elle peut créer cet auto-sabotage ? Eh bien sachez que l'objectif d'autre cerveau et surtout la partie inconsciente, c'est de vous maintenir en survie, de vous éviter de souffrir. Elle déteste les changements, la partie inconsciente de votre cerveau parce que tout ce qui est changement est considéré comme un danger. Et elle ne veut pas que vous soyez en danger, elle veut vous maintenir en sécurité. Ça veut dire que lorsque vous faites quelque chose, lorsque vous avez une action, un projet, quelque chose dans lequel vous voulez vous lancer, il y a automatiquement, quand vous appuyez de façon inconsciente sur l'accélérateur, je veux faire ça, je veux obtenir tel résultat. De façon inconsciente, il y a un autre langage, il y a un double langage qui se fait en permanence. Et sachez que comme je vous ai dit, le langage conscient et inconscient, qui aura raison ? 10% conscient et 90% la force, c'est inégal. L'inconscient aura toujours, le dernier mot aura toujours raison. Donc ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand vous vous auto-sabotez, c'est parce que vous avez un discours inconscient dont vous n'êtes pas conscient justement aujourd'hui. Vous avez tout un langage qui vous freine. C'est comme si vous appuyez sur l'accélérateur et sur le frein en même temps, comme j'aime dire régulièrement. Et donc ça crée cet auto-sabotage. Maintenant, vous allez me dire, Zico, comment faire pour pouvoir retirer cet auto-sabotage ? Comment faire pour modifier ce système ? Comment faire pour m'en sortir ? Puisque je n'ai pas la recette et la formule, ces quatre stratégies vont vous aider à le faire. On doit aller travailler justement dans la partie inconsciente pour savoir pourquoi la partie inconsciente bloque, parce qu'elle est associée à un sentiment de danger négatif. Et je le fais simplement, mais il faut aller modifier cette croyance qui est ancrée dans la partie inconsciente de votre cerveau et modifier pour qu'elle associe ce nouveau projet dans lequel vous êtes en train d'avancer. Vous avez le sentiment d'avancer trop lentement pour qu'elle modifie ce fichier et qu'elle l'associe à une expérience positive pour que vous puissiez avancer sereinement et qu'elle puisse utiliser ces 90% de puissance et de force et d'influence, cette fois-ci pour vous encourager à le faire. Voyons ensemble les quatre stratégies que je veux vous aider ici dans cette courte vidéo à appliquer, à implémenter pour vous aider justement à éliminer cet auto-sabotage. Première des choses à faire, c'est simplement d'augmenter votre niveau de conscience. Le simple fait de pouvoir découvrir et comprendre ce que je vous explique, même si c'est une matière qui pour vous est nouvelle ou c'est un domaine que vous ne maîtrisez pas et vous dites non, moi je ne connais pas ce domaine neuroscientifique, sachez que c'est quelque chose que je vais ici simplifier dans cette vidéo. Simplement le fait d'en prendre conscience, d'écouter et de comprendre ce que je vous dis en disant la partie inconsciente va gérer ce que vous allez faire au final, qu'elle est plus puissante et qu'au fond, quand elle, elle a certains discours, certaines croyances, elle les validera comme vérité absolue et à la fin, elle vous fera agir comme elle l'entend pour vous maintenir en sécurité et en survie. Et le simple fait de comprendre ça et de comprendre qu'on peut modifier ses croyances, c'est déjà un niveau de conscience qui s'élève. Même si on n'a pas encore la solution. Mais le simple fait de comprendre et de vous en rendre compte, à chaque fois que vous serez en train de vous surprendre, à vous auto-saboter sur un objectif, un projet, vous prenez conscience. Qu'est-ce que je suis en train de me dire ? Vous dites par exemple, moi, je veux réussir dans ce projet et en même temps, au fond de vous, vous dites, oui, mais est-ce que j'en suis vraiment capable ? Le fait de dire, est-ce que j'en suis vraiment capable ? Au fond de vous, cette petite voix inconsciente va dire, on n'est pas capable, donc on n'a pas envie de risquer, de souffrir, de se faire mal. Donc restons en sécurité. Je vais créer des stratégies pour vous empêcher de bouger. Peut-être je vais vous rendre malade s'il faut, vous créez des symptômes mal au dos, envie de se reposer, une fatigue. Bref, vous allez créer comme ça tout un schéma qui sera même physique, corporel, énergétique pour pouvoir vous empêcher de le faire. Ou alors, vous dites, moi, je veux gagner 10 000 euros par mois, je veux gagner 100 000 euros par mois. Et au fond de vous, vous dites, mais c'est impossible, c'est impossible de gagner autant d'argent. On connaît les gens, la moyenne de revenus, c'est 2 000 euros, 1 500 euros, la où je vis en fonction de la où je vis, c'est impossible. Donc au fond de vous, il y a une croyance qui n'est pas bonne. Vu que cette vaste inconsciente se dit, c'est pas possible, elle ne fera rien pour vous emmener dans quelque chose qui n'est quand même pas possible. et d'être en danger. Niveau de conscience élevé, et vous allez comme ça, avec un 7 exercice, simple de vous surprendre à chaque fois que vous avez une phrase comme ça qui va à l'encontre de quelque chose qui peut servir à votre propre projet. Ensuite, deuxième point, c'est de choisir 3 croyances. 3 croyances sur le point que vous voulez travailler et traiter. Imaginez, votre objectif, c'est de gagner plus d'argent ou d'attirer plus de clients, d'attirer plus de patients pour développer votre activité. Et au moment où vous dites ça, vous avez 3 croyances sur ce point qui arrive, des grosses croyances en vous disant par exemple si c'est augmenter ma clientèle, est-ce que je suis assez crédible pour que les clients viennent chez moi ? Est-ce qu'ils voudront venir chez moi ? Pourquoi viendraient-ils chez moi plutôt que d'aller chez mes confrères, mes partenaires ? Est-ce que je serais capable par exemple d'assurer s'il y a plus de clients ? Je serais peut-être trop débordé ? Je ne suis pas équipé pour... C'est peut-être une deuxième croyance qui vous bloque aujourd'hui. Et puis la troisième, vous vous dites peut-être je ne suis pas assez formé pour ça. Je n'ai pas les compétences, la capacité, bref, quels que soient les événements. Ou vous vous dites peut-être que l'extérieur, quelque chose de l'extérieur viendra me bloquer et me limiter. Et donc là, il y a probablement dans cette action, au moment où vous suivez cette vidéo, dans ce projet, n'écoutez pas la vidéo pour que simplement elle soit sympa et abstraite. Écoutez-la pour vous mettre dans votre situation de vie qu'elle vous serve. Donc pensez à ce projet dans lequel vous êtes maintenant. Le titre de la vidéo vous a attiré, c'est parce qu'il y a quelque chose. Et dites-vous quelles sont les croyances ? Soyez honnêtes envers vous-même parce que ça vous sert à vous-même. Il n'y a personne autour de vous, il n'y a pas de témoin. Prenez ces trois croyances, couchez-les par écrit. Et ensuite, lorsque vous les couchez par écrit, regardez-les bien. On va aller ensuite au troisième point, c'est on va les remettre en cause. On va remettre ces croyances en cause parce qu'elles sont là et votre inconscient les a validées comme vérité absolue. Maintenant, on va simplement les remettre en cause, ces croyances. En disant, imaginons, je ne suis pas capable de gagner 10 000 euros par mois parce que je pense que c'est impossible. Alors, est-ce que c'est vraiment impossible ? Connais-ce que je connais des personnes qui gagnent un tel montant par mois par exemple ? Est-ce que je connais des personnes proches qui en gagnent ? Oui, ok. Oui, mais d'accord, l'inconscient va dire oui, mais celles-ci, elles sont différentes, elles sont bien nées. Est-ce que je connais des personnes qui ont connu des situations plus difficiles ou partie de rien ont réussi à développer ce revenu ? Ok. Est-ce que je connais des personnes qui avaient le même revenu que moi, la même situation familiale que moi à peu près comme ça et qui ont fait de près des gens proches de moi ? Oui, non, des personnes un peu plus éloignées et je commence comme ça à remettre en cause ces croyances, chacune de ces croyances. Je vais simplement avec un raisonnement parce que je vais ici utiliser la partie consciente pour pouvoir ramener des informations à la partie inconsciente en lui montrant qu'il y a des fichiers, il y a des éléments. Une fois de plus, elle n'est pas contre vous, elle veut simplement vous protéger et là, vous lui montrez qu'il y a une sécurité, il y a quelque chose de bien et donc là, vous vous amusez sur ces trois croyances à les remettre en cause et une fois que vous les avez remis en cause, elles n'ont plus de fondation solide, vous n'ont plus de fondation solide, on va simplement ici pouvoir les remplacer et remplacer par de nouvelles croyances. Prenez les trois croyances que vous aviez et vous les remplacez par de nouvelles croyances et ces nouvelles croyances, elles sont liées à ce que vous voulez devenir, à la version de vous-même que vous voulez créer et devenir et donc dans ce cas-là, vous allez simplement vous dire lorsque je suis cette personne, je suis cette personne que je rêve de devenir, imaginez-vous dans un futur idéal, quelles sont les croyances ? A quoi pensez-vous ? A quoi croyez-vous ? Avec quoi avez-vous dû croire pour pouvoir devenir cette nouvelle personne, cette nouvelle version de vous-même que vous étiez déjà en vous ? Vous avez dû modifier des croyances. Premièrement, croire que c'est possible de gagner 10 000, 100 000 euros par mois, 200 000 euros par mois, 300, 500 000 euros par mois. Vous avez dû modifier ces croyances. Vous avez dû modifier quoi d'autre comme croyance ? Et allez-y comme ça, cherchez ces croyances nouvelles comme ça et lorsque vous les avez, je vous invite à vous imaginer les vivre comme si vous étiez déjà dans le présent. C'est-à-dire vous vous projetez dans le futur et vous le ramenez dans le présent. Vous le faites pourquoi ? Parce que quand vous allez connecter les émotions avec ces nouvelles croyances-là, la partie inconsciente de votre cerveau va les valider. Elle a besoin de ressentir des choses de feeling et lorsqu'elle ressentira une émotion positive, donc ce sentiment de plaisir grâce à ces nouvelles croyances, cette nouvelle vie, elle se dira « Waouh, ça ne fait pas mal, ça fait du bien. » Donc maintenant, je peux vous aider à avancer. Elle va vous aider à débloquer. Donc vous voyez, quand vous comprenez ici tout simplement augmenter le niveau de croyance, de conscience, c'est ce qu'on a vu dans cette vidéo, pour pouvoir simplement vous en rendre compte, vous observer, vous regarder faire et agir. Ensuite, choisir trois croyances aujourd'hui qui vous bloquent, vous limites dans ce que vous voulez faire au quotidien. Ensuite, les remettre en cause, travailler dessus pour pouvoir comprendre ce qui bloque et coince et puis finalement, elle est remplacée par de nouvelles croyances, celles que vous voulez ancrer en vous, ancrer en vous en utilisant une dimension émotionnelle des choses pour que la partie inconsciente de votre cerveau fasse comme si c'était la réalité, votre nouvelle réalité. Elle s'empressera ensuite de vous aider à l'atteindre pour que ce soit rapidement votre nouvelle réalité, surtout si elle a senti que c'était un sentiment, une émotion, un feeling très agréable. Si vous avez apprécié ce concept que je viens de partager avec vous et que vous voulez savoir comment, c'est quoi l'étape d'après, comment est-ce qu'on fait pour réveiller cet entrepreneur, ce leader, cette personne passionnée de liberté que vous avez en vous pour devenir cette personne que vous rêvez de devenir financièrement libre, émotionnellement libre, géographiquement libre, temporellement libre et à tout niveau, même au niveau de vos relations libres et savoir vraiment passer la barre de la transformation de tout entrepreneur. J'ai créé ce que j'appelle le parcours de transformation Alec. C'est un document qui vous montre exactement toutes les choses qu'il faut appliquer pour pouvoir passer les quatre phases que tout entrepreneur traverse. La phase de l'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation, ce sont les quatre phases pour passer la première barre des 100 000 euros et ensuite la première barre du premier million d'euros et d'être capable de le reproduire, mais pas simplement financièrement et d'être libre et émotionnellement, et relationnellement, socialement également grâce à notre travail psychologique que l'on a fait ici. Ce qu'on a vu ici fait partie de la première phase qui est de la psychologie gagnante dans la phase de l'alignement dans laquelle, ici, je vous ai montré une simple stratégie pour vous aider à retirer ces blocages et développer vos activités, développer vos pratiques. Si vous voulez, ici, télécharger ce document, j'ai réuni plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale dans ce document synthétique. Il y a un exemplaire sur le « i » comme info ici si vous êtes sur YouTube où tout est indiqué dans la description. Vous pourrez le télécharger gratuitement et vous recevrez également une invitation à un atelier digital dans lequel je vous montrerai exactement comment l'utiliser et comment je l'applique pour mes clients qui développent des revenus à 6 à 7 chiffres annuels tout simplement en étant libre émotionnellement et également en suivant cette mécanique ici très structurée. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en appuyant sur le pouce vers le haut, le « j'aime » comme ça au bas de cette vidéo. Ça prend trois secondes. Et puis, laissez-moi au bas de cette vidéo un commentaire. Dites-moi, dans cette vidéo ici, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus pertinent et quelles sont vos autres idées à vous-même ici que vous appliquez ou que vous suivez qui vous aident ici à lever l'auto-sabotage qui peut bloquer les passionnés libertés comme nous, comme vous, à pouvoir réaliser les choses qui sont importantes pour nous. Pensez également à vous abonner le bouton ici rouge s'abonner et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. C'était Zicoquiax. Merci infiniment. Sous-titrage ST' 501